Ils ont à leur tête un monstre. Alors, toute la propagande est une propagande binaire, naturellement, avec d'un côté nous et de l'autre côté eux. Et nous, c'est les bons, eux, c'est les mauvais. Et lorsque l'on cherche à appliquer ce principe, eh bien, eux, ils ont évidemment un monstre à leur tête. Alors, historiquement, on a ça pendant tout le XXe siècle, et même avant, mais disons certainement à partir de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, chez nous, par exemple, le méchant, c'est le Kaiser. Et ce Kaiser, on le présente comme étant un monstre qui a mis personnellement le feu à la bibliothèque de l'Université de Louvain, ou qui a mis le feu à des cathédrales en France, etc. Mais ce monstre, ce qui est curieux, c'est qu'avant la guerre, il était très aimé des médias. On a des textes incroyables où on dit qu'il a les mêmes intérêts pour son peuple que nous, etc. Au moment de la guerre, ça change. Et puis, à la fin de la guerre de 1914, dans le fond, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monstre ? Eh bien, ce n'est pas qu'on a été le pendre ou qu'on lui a fait un procès. Non, on lui a permis de passer la fin de ses jours dans un exil très lointain, très exotique, la Hollande. Donc, il y a des monstres que je dirais par intérim. Et on voit que, dans toute l'histoire du XXe siècle, il y a des monstres par intérim. Par exemple, Kadhafi, il est un monstre, puis il devient un très bon interlocuteur. Il arrive à Paris, il paraît-il, avec des valises bien remplies. Et puis, on va le tuer, comme un chien. Et puis, ce sera la même chose avec Milosevic. Il est monstrueux, il est un interlocuteur valable. Et Saddam Hussein aussi. Il est notre principale barrière contre l'intégrisme. Il est le fer de lance de la laïcité. Et puis, il devient notre ennemi. Et donc, on a ici exactement la même chose. Je projette volontiers une illustration de l'été 21. Ce n'est pas il y a tellement longtemps. Où on voit Mme Merkel, toute rougissante, qui reçoit un bouquet de fleurs de Poutine. Et elle en est toute émue. Bon, ça, c'est en été 21. Et puis, en février 22, voilà que c'est le monstre par excellence, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant, parce qu'on persuade les gens qu'on ne fait pas la guerre contre les Russes, contre la Russie, mais on fait la guerre contre Poutine. Et alors, naturellement, personne n'ose prendre la défense de cette cause. Et on nous ajoute, oui, mais en plus, son régime est odieux, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le disait pas il y a quelques années ? Où, effectivement, je pense que ce régime n'a rien d'enviable, mais c'est vraiment le personnage contre lequel on cristallise toute la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada